Cette semaine marque le retour de Michel Drucker à la télévision pour une toute nouvelle édition de Vivement Dimanche. Dans le Parisien de ce 27 août, nos confrères reviennent sur l'enregistrement du premier numéro pendant lequel ils ont interrogé des fans inquiètes. En septembre 2020, Michel Drucker disparaît des antennes de France Télévisions. Celui qui a la réputation d'être immortel, grand amateur de petite reine, et dont on imagine qu'il a une santé de fer, doit subir une opération du cœur afin de déboucher ses artères coronaires. Pour les fidèles de son émission le choc est rude. Mais après quelques mois d'absence, l'animateur revient. En 2023, nouvelle alerte. Michel Drucker doit repasser sur la table d'opération, son cœur fait de nouveau des siennes. La remontée de pente est difficile. Dans les colonnes de gala, le mari de Dani Saval confie notamment, « J'ai mis un mois à pouvoir m'asseoir dans un fauteuil, et deux mois à aller sous la douche. Quand j'ai pu y aller seul, j'ai enfin osé essuyer la buée sur la glace et je n'ai pas reconnu l'homme que je voyais, j'étais devenu un fantôme. » De cette épreuve, le complice de toujours de Johnny revient toutefois, grâce à son épouse et à Stéphanie, sa belle-fille. Ce dimanche 27 août, après des mois d'absence, Michel Drucker fera son grand retour à la tête de vivement dimanche. Un enregistrement qui s'est très bien passé ? C'est le mardi 22 août, que l'animateur a retrouvé son canapé rouge, afin d'enregistrer cette première émission de la rentrée. Un enregistrement qui selon lui s'est très bien passé. Nos confrères du Parisien ont assisté à l'enregistrement de l'émission qui s'est déroulée en présence de sa Dream Team d'humoriste ravi de le chambrer, de Tom Villa, à Mathieu Madénian en passant par Alex Vizorek et Olivier de Benoît. Il raconte dans Le Parisien de ce 27 août, les passes d'armes entre l'animateur et comique, mais ne cache pas que du côté des spectateurs on s'inquiète pour Michel. Venu faire un selfie avec l'animateur, Annie 71 ans a déjà assisté à l'enregistrement de plus de 20 émissions « Quand on aime on ne compte pas », déclare-t-elle avant d'ajouter, mais là j'ai trouvé Michel Drucker très fatigué, il a du mal à marcher et il n'a pas bon teint. Bahia elle aussi s'inquiète il est quand même très amaigri. Il a besoin de reprendre des forces. Une autre tempère toutefois, j'étais un peu inquiète mais je l'ai trouvé bien. Les fidèles téléspectateurs feront leur idée. Verdict à 13h30 sur France 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada